Peut-être vous montrer ici, bon, notre vision de ce que c'est une ressource didactique numérique. Le début de notre réflexion, du moins, on ne fait pas d'affirmation ici, c'est un document de travail, puis tout ça est malléable, puis il va profiter certainement de votre contribution. Donc, on doit se dire qu'une ressource numérique, c'est un outil multimédia, on a vu tantôt les capsules vidéo, des ressources variées, c'est un des éléments. D'ailleurs, l'image qui est là, c'est dans la même série que l'image que j'ai présentée lors de la table ronde, donc c'est Skype avant Skype et Via avant Via. Donc, vous avez aussi dans les ressources numériques didactiques, il faut que ça soit personnalisable, que ça favorise la créativité. Et aussi, ce que j'aime, moi, d'un outil ou d'une ressource didactique numérique, c'est que je peux imaginer un autre usage, c'est-à-dire que si mon application, par exemple, sert à faire des lignes du temps, bien, j'ai quelqu'un à un moment donné qui se dit, ah, bien, pourquoi pas faire un portfolio de classe? Donc, il me semble qu'un outil, une ressource didactique numérique, c'est son caractère personnalisable, malléable, qui en fait sa force. Même chose au niveau des outils qui sont adaptés aux élèves. Il y a beaucoup d'outils ou des ressources didactiques numériques qui sont grand public, mais qui ne sont pas nécessairement axées sur le programme de formation. Et aussi, qui ont une préoccupation du niveau de l'élève. Des ressources didactiques mobiles, multiplateformes et une certaine, tu sais, penser à l'interopérabilité, donc des formats pour pouvoir travailler sur différents outils logiciels et plateformes. Je sais que Patrice, c'est un élément qui te préoccupe beaucoup. Autre élément, donc des ressources didactiques numériques doivent être libres ou en partie libres pour permettre de créer, mixer et remixer. Il me semble que c'est un élément essentiel et c'est une caractéristique du web. Le web, sans ces trois éléments-là, créer, mixer, remixer, n'existe pas. Donc, il faut absolument qu'il y ait, dans les ressources didactiques ou dans la vision du ministère, cette chose-là. Donc, je vous mets ici, cette page-ci qui regroupe l'ensemble de la vision qu'on a par rapport aux critères, si vous voulez, une espèce d'amorce de critères qui pourrait définir ce que c'est des ressources didactiques numériques. Donc, ici, et évidemment, je vous mets un gros point d'interrogation ici parce que tout ça, c'est à discuter. Il y a certainement d'autres éléments. Le réseau, notre intelligence collective, n'est-ce pas, va certainement arriver à proposer des choses. Donc, ça, c'est une base sur laquelle nous, on s'est inspiré pour travailler au récit et de l'univers social. C'est bon. C'est ça. Donc, merci Steve. Je voulais juste faire un peu du pouce sur, effectivement, la grille dont parlait M. Dumais tantôt. Alors, effectivement, il va y avoir une espèce, des espèces de balises qui seront offertes aux commissions scolaires. Mais pour le moment, c'est vraiment des balises très générales. Donc, il y a des éléments autant d'ordre d'éthique. Un peu ce que proposait le logiciel éducatif, finalement, dans l'acceptation des produits, des logiciels ou des applications en ligne. Donc, exemple de publicité, de préjugés, donc disponible dans l'interface de la langue d'enseignement. Toujours préconiser, moi, je crois beaucoup, comme l'a mentionné tantôt mon cher ami, bon, je m'excuse, j'ai oublié ton nom, en tout cas. Donc, préconiser de regarder dans le libre avant de faire un choix propriétaire naturellement si le libre répond autant à nos besoins. Puis, il y a aussi, d'une deuxième part, des balises d'ordre pédagogique, donc en lien avec la bonne information, naturellement. Donc, aussi en lien avec l'utilisation, donc permet à l'élève d'enrichir ses connaissances, mobiliser des notions de base, permet à un groupe d'élèves d'interagir. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a les types de matériel, des types de ressources d'actifs numériques, mais il y a aussi l'important de toutes les pratiques pédagogiques autour de tout ça. Donc, aborder avec les enseignants, ce n'est pas parce que tu as choisi un matériel collaboratif ou un type de matériel interactif qui va nécessairement avoir l'interactivité qui va s'implanter dans ta classe. L'interactivité entre qui et qui et quoi, dans le fond, tout dépendant du type d'enseignement que va sélectionner l'enseignant et le type d'apprentissage aussi qui, selon son intention pédagogique, bref, je pense qu'il y a des bonnes discussions à avoir, à déchaîner. Je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Merci. 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 Donc, en fait, l'atelier se terminerait là. En fait, ce que je comprends de ce qui est à l'écran, c'est qu'il y a un intérêt peut-être à l'intégrer dans d'autres types d'ateliers. Peut-être pas un atelier directement sur contenu numérique où on s'en fera un plus intimiste. Mais j'imagine que la grille du ministère va peut-être... Il va peut-être y avoir d'autres besoins qui vont surgir quand on aura cette information-là. Et on vous communiquera cette information. Enfin, on verra, on avisera à ce moment-là. Et bien nous, on va toujours l'intégrer dans nos différents ateliers. Donc, si on traite de société-territoire de façon plus particulière, on va avoir une dimension de contenu numérique si on traite de TNI, on va avoir une dimension de contenu numérique, de mobilité exactement. Également. Donc, voilà. Donc, c'était moi qui revenais à le mot de la fin. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose d'Alexandre et Steve. Ben, en fait, peut-être que le temps, les quelques secondes qui restent, s'il y en a qui ont des choses à écrire peut-être sur le format parce que ça conditionne aussi. On a une résistance par rapport à iBooks parce que c'est un format propriétaire à Apple et on ne peut pas s'en servir sur d'autres plateformes qu'un iPad avec iBook. Donc, c'est tout ça aussi. On aime beaucoup le produit fini que ça donne, mais on se sent un peu enfermé dans ça. Donc, ça va être aussi d'explorer les différents formats et les possibilités. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires sur ça. Mais l'idée, c'était de voir lequel de ces formats-là est le plus prometteur en fonction de ces possibilités et des contraintes aussi dans les commissions scolaires, la disponibilité des appareils et tout ça. Donc, c'était un peu ça. Si vous avez des commentaires là-dessus, ça va nous mener à qu'est-ce qu'on ferait à Duchesne et pendant notre développement cet été sur les manuels numériques. Peut-être juste dire, je vois que Daniel Ricard a écrit le web adapté pour le mobile aux besoins. Nous aussi, c'est notre premier réflexe de ce point de vue-là, sauf qu'on s'est questionné. On a vu aussi avec l'expérience de Steve Morissette que dans le fond, des documents qui sont accessibles en dehors du réseau Wi-Fi, c'est aussi intéressant. Donc, si un outil ou un contenu numérique est uniquement sur le web, il y a peut-être un élément qui nous manque quand on est offline du point de vue des élèves et tout ça. Le web, totalement, mais il me semble qu'il y a un petit quelque chose qui manque si on n'a pas Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada